Musique Frères et soeurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Forum Les Jeunes du Message qui nous sera présenté ce soir par le Frère John 4. Je reçois le Révérend Jean Bayaka Embé, il est habitué de ce plateau. Il nous a appelé après la conférence tenue avec le Révérend Pasteur Ben Mutombo. Le 10 septembre dernier, il était question pour lui de répondre à plusieurs déclarations qu'il avait faites dans ses prédications précédentes. Une émission qui avait été organisée par notre confrère Jean-Claude de Branham Info. Nous avions animé cette émission. Le Révérend Jean Bayaka Embé, qui était parmi les invités, nous appelle ce soir pour dire qu'il y avait certaines incohérences. Il y avait certaines déclarations qui sortaient, bien sûr du message prêché par le Saint-Prophet William Branham. Et ce soir, il va essayer de nous les montrer avec le message à l'appui. Révérend Jean, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Frère John 4, merci. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous nous avez invités après la conférence tenue avec le pasteur Ben Mutombo, disant qu'il aurait fait des déclarations qu'il ne collait pas avec le message prêché par le Saint-Prophet Branham. Dites-nous d'abord, quelles sont vos impressions après avoir participé à cette conférence organisée par les adorateurs de William Branham. Et vous, vous êtes adorateur du Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont vos impressions ? Bon, mes impressions, tout ce que j'apprécie d'abord, c'est l'esprit du missionnaire. Ça vraiment, je suis sincère, j'apprécie cet esprit-là. Quand des questions s'élèvent de part et d'autre, l'homme de Dieu a trouvé, il s'est senti obligé de répondre à ces questions devant les gens avec preuve à l'appui. Comme Frère Branham le demande et l'oblige d'en confirmer sa parole au paragraphe 61. Ça vraiment, j'ai apprécié. Mais ce que je n'ai pas apprécié, ce sont de mauvaises interprétations des écritures ou des citations de Frère Branham par l'homme de Dieu en donnant des réponses par rapport. Par exemple, avant que nous puissions aborder ces déclarations qui ont été biaisées selon vous, dites-nous un peu, après avoir participé, est-ce que vous avez tiré quand même certaines leçons dans l'organisation de cette conférence avec le pasteur Belmutobo ? Bon, l'esprit que le révérend a là par rapport à ce qu'il a fait, c'est un esprit rare. Quelqu'un qui peut déclarer des choses et puis inviter les journalistes et des gens qui voient autrement, qui voient le contraire de ce que lui prétend être la vérité, inviter ces gens-là et les journalistes, c'est un esprit très rare. Et surtout dans son église, c'est vraiment un esprit rare. Ça, c'est une leçon. Puis un conseil que nous donnons aussi aux autres serviteurs de Dieu, les déclarer de part et d'autre qui sont dans des églises. Et chaque fois quand vous déclarez quelque chose qui peut être fausse ou vrai, mais lorsque des questions se lèvent par rapport à vos déclarations, ayez toujours cet esprit-là d'inviter les gens. Toutes tendances confondues, selon ce que Frère Branham dit, que vous devez, c'est un devoir à vous, de répondre devant les gens et d'éprouver avec preuve à l'appui. Ça, c'est une leçon et un conseil, quelque chose de très bien que j'ai tiré vraiment dans cette organisation. Merci beaucoup, révérend Jean. Alors que vous venez de le dire, le pasteur Ben était rédévable devant son peuple et dans le monde entier. Il avait fait des déclarations et il est revenu sur appel des journalistes, nous l'avons bien dit, le frère Jean-Claude, qu'il avait rémis à ses déclarations, il a accepté quand même d'organiser cette conférence. Alors, lorsque vous êtes arrivé, vous nous avez dit quand vous nous avez appelé que le pasteur Ben a fait des déclarations qui sont sorties, bien sûr, du contexte de William Branham. Mais ici, vous et moi, on peut convenir que le pasteur Ben Mutomo avait lu toutes les citations avant de faire des déclarations. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Je suis d'accord avec vous, mais... Alors, dites-vous pour quelles raisons vous dites que le pasteur Ben n'a pas placé chaque citation lue dans son contexte ? Oui. Par exemple, lorsque le pasteur, d'abord, en dehors des questions, les questions majeures. Oui. Le pasteur Ben, lorsqu'il s'est introduit, on lui a demandé, il parlait du Seigneur, 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 la personne qui vous a introduit, lui a demandé quel est ce Seigneur dont vous parlez. Vous parlez du Révérend Neville Mutombo. Oui, le Révérend Neville Mutombo. Le pasteur, en répondant, il a dit, mais la lumière du Seigneur, c'est le Seigneur et c'est le Seigneur. C'est qu'il s'agit de ce Seigneur suivi par la lumière et celui, le Seigneur dont il parle, c'est qu'il parle du Seigneur William Marion Branham. Et il avait soutenu ça avec une citation ? Il n'avait pas soutenu, il a fait seulement une déclaration de Frère Branham que moi aussi je connais, pour ne pas nous attarder sur ça. D'accord. Et le Révérend Innocent Tumumoukabukala. Votre papa, je vais le rappeler, il est votre père biologique ? Oui, oui, il lui a prouvé les contrats lorsqu'il a intervenu dans quelques 10 ou 12 minutes qu'il lui avait été accordé. Il avait fait au maximum 20 minutes, nous lui avons accordé ce temps par le Révérend Jean. Alors, quelles sont ses déclarations qu'il avait faites en rapport avec ce que le pasteur Ben Mutombo avait dit en rapport avec le Seigneur ? Le Révérend Innocent Tumumoukabukala n'a pas déclaré, il a donné une citation où Frère Branham parle dans Hébreu chapitre 4, au paragraphe 74, je pense, où Frère Branham dit qu'il y avait des gens qui, du vivant de Frère Branham, avaient aussi ramassé cette déclaration. Ils sont allés dans la ville pour acquiser William Branham auprès des gens qu'il est en train de se dire, lui, que William Branham est le Seigneur dont cette lumière qui le suit est un ange qui le suit, lui, comme Dieu. Alors, il est venu au monde pour faire des grandes choses, pour repacter les gens, pour leur prouver qu'il est Dieu. Frère Branham dit que quiconque est en train de dire cela, il dit aux gens quelque chose qui n'est pas vrai. que William Branham n'est pas le Seigneur. Et dire que William Branham est le Seigneur, cette lumière du Seigneur suit le Seigneur, que William Branham est le Seigneur suivi par cette lumière qui est l'ange du Seigneur. Frère Branham dit que ce que vous dites là, vous dites aux gens quelque chose qui n'est pas vrai. Le révérend Jean, vous êtes d'accord avec moi que Frère Branham a déclaré dans un de ses messages, je crois, c'est la citation qui est en train de passer derrière les écrans de nos frères et soeurs, Frère Branham dit la lumière du Seigneur. Quand on regarde la photo de l'ange du Seigneur qui est juste à côté là, nous voyons qu'il y a une lumière au-dessus de lui et qu'en dessous, Frère Branham dit la lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. Donc la lumière du Seigneur quand elle vient, elle vient pour suivre son Seigneur. Et celui qui est là, c'est le Seigneur. Dans la photo de l'ange du Seigneur, nous pouvons voir que William Branham c'est l'homme qui est en dessous de la colonne de feu et puis la lumière elle est au-dessus. Est-ce qu'on veut nous donner une citation claire qui peut contredire ce que le pasteur Ben croit parce qu'il n'a fait que coller William Branham à ce qu'il a fait comme déclaration ? D'abord, cette lumière qui est le Seigneur parce que la déclaration parle de... C'est une citation à trois faces. C'est que ça parle de la lumière du Seigneur qui est le Seigneur, cette lumière qui suit le Seigneur, cette lumière qui est le Seigneur. C'est que la lumière du Seigneur au départ c'est une lumière du Seigneur et elle suit le Seigneur et cette lumière est le Seigneur. Maintenant, nous allons consulter Frère Branham à ce sujet pour voir de quel Seigneur s'agit-il. Frère Branham dit dans le temps de l'union est son signe. au paragraphe 111 ce sont des écritures que je... Mais je vais donner l'une des écritures juste pour éclaircir cette citation en dehors de ce que je viens de citer dans le... Hébreu chapitre 4 au paragraphe 74 où Frère Branham dit que quiconque dit aux gens que le Seigneur c'est moi Branham et cette lumière est en train de me suivre contre moi le Seigneur il dit aux gens des choses qui ne sont pas vraies. Ok. Frère Branham dit ici. Je vais donner la référence et la date aussi. Je suis dans le... le temps de l'union et son signe. c'est du 18 août 1963. D'accord. Frère Branham dit au paragraphe 111. Mais l'Église a reçu un signe céleste. un astronaute. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ sous la forme d'une colonne de feu. Le Seigneur qui est suivi par la lumière. qui est le Seigneur. Qui est-il Frère Branham ? Jésus-Christ sous la forme d'une colonne de feu. comme il était dans l'Ancien Testament. Qui ? Il l'a qui là ? Qui était dans l'Ancien Testament. Il remplace le pronom personnel qui est Jésus-Christ sous la forme de la colonne de feu. Comme il était dans l'Ancien Testament. Comme il était quand il a rencontré Saoul là-bas sur le chemin de Damas. La lumière du Seigneur. Qui suit le Seigneur. Qui est le Seigneur. Le même Jésus ici aujourd'hui. C'est vraiment ce point ici qui a créé des troubles. Quand l'homme de Dieu commençait il essayait de vous démontrer avec le peu des minutes que vous lui avez accordé les 15 minutes plus 3 là contre 2 heures du temps des explications de mauvaises interprétations. Quand il s'est mis à décrire maintenant la photo comment sur cette photo il y a des personnages. il y a le Seigneur Jésus-Christ sous la forme de la colonne de fées. C'est que quand Jésus veut se déplacer cette lumière qui est sa propre lumière le suit. et cette lumière et cette lumière frère Branham dit que c'est le corps théophanique de Dieu c'est ça même le propre corps de Dieu le logos de l'éternité c'est ça le Seigneur en soi et dans cette lumière il y a une personne quelle personne le Seigneur Jésus-Christ la lumière du Seigneur suit le Seigneur bon je peux finir la citation pour ne pas perdre beaucoup de temps Jésus-Christ ici aujourd'hui et qu'est-ce que cela produit est-ce que cela amène la peur cela amène un amour un amour que nous n'avons pas remarqué dans la réunion nous avons eu l'homme de Dieu être lapidé pour avoir le pasteur inocente Moumou Kabukala il fit lapidé là c'est que nous avons vu qu'il n'y avait pas l'amour dans l'assistance mais cette colonne de feu parmi les gens cette personne du Seigneur Jésus-Christ qu'est-ce que cela amène un amour une union les uns avec les autres amène de la sympathie les uns pour les autres cela amène l'amour de Dieu cela nous unit et nous amène le corps de Christ à l'unité en tant qu'épouse c'est ce qu'il produit maintenant cette grande union que la lumière du Seigneur qui suit le Seigneur qui est le Seigneur c'est le Seigneur Jésus-Christ l'astronaute céleste que nous avons reçu aujourd'hui les grands signes Jésus-Christ qui s'est laissé être photographié aujourd'hui c'est ça on peut retenir que dans la photo de l'ange du Seigneur la lumière qui est au-dessus de William Branham c'est ça le Seigneur Jésus-Christ c'est ça le Seigneur c'est d'ailleurs le révérend William Ben a fait dans ses explications il a dit qu'il y a toujours une personne qui marche dans la colonne de fées là je pense que l'homme de Dieu ne peut pas nous prouver que cet homme là qui marche dans la colonne de fées c'est William Branham il a bien dit que dans cette colonne de fées il y a toujours une personne qui marche là dedans et cette personne là c'est ce que Frère Branham vient de nous dire ici que c'est le Seigneur Jésus-Christ et non le Seigneur William Marion Branham comme l'homme de Dieu l'a dit dans ses déclarations et oui et puis Frère Branham maintenant nous tire des oreilles il dit que partout où vous trouverez quelqu'un vous dit que moi Branham je dis que moi je suis le Seigneur suivi par un ange qui est cette lumière il vous dit quelque chose qui n'est pas vrai alors c'est à dire je reviens sur la photo de l'ange du Seigneur Frère Branham dit dans la citation que l'ange du Seigneur la lumière du Seigneur suit les Seigneurs et c'est le Seigneur donc cette lumière là étant au dessus de William Branham ça suit les Seigneurs alors en dessous là on voit une personne n'est-ce pas ça les Seigneurs ? non non Frère Branham n'a pas dit ça avec ce que nous venons de lire ici non avec la citation où il parle de la lumière du Seigneur il dit la lumière du Seigneur suit les Seigneurs Frère Branham dit ceci d'ailleurs je veux donc nous voulons que vous puissiez nous éclairer une fois pour toutes sur cette citation je veux vous lire quelque chose ici Frère Branham dit dans je pense dans Messieurs est-ce le signe de la faim ? c'est une citation que je maîtrise oui Frère Branham dit au paragraphe 34 je pense il dit bien que lorsque Jésus était vivant il a eu à faire une déclaration en faveur de Jean oui lorsqu'on était venus on a trouvé Jésus Christ assis et Jean posait sa tête sur la poitrine de Jésus des personnes ont demandé les apôtres ont demandé à Jésus que feras-tu de Jean Jésus les a dit que si je le laissais vivant jusqu'à ce que je revienne que t'importe les gens ont pris cette déclaration pour aller dire aux gens que le Seigneur Jésus Christ avait dit que Jean sera vivant jusqu'à ce que Jésus revienne dans sa seconde venue c'est la même chose mais Frère Branham nous a donné l'unique formule de comprendre les écritures lorsque une écriture essaie de donner un son confit si vous prenez cette écriture là comme je venais de vous dire que c'est une déclaration à trois faces ça parle de la lumière la lumière appartenant au Seigneur et cette lumière que je suis le Seigneur cette lumière qui est le Seigneur automatiquement avec ce que je viens de vous dire Frère Branham définit directement cette lumière là Frère Branham définit que cette lumière en soi c'est le Seigneur Jésus Christ c'est le Seigneur quel Seigneur quel Seigneur est-ce que nous pouvons relire non non vous avez déjà lu c'est clair vous avez dit que cette lumière c'est le Seigneur Jésus Christ cette lumière c'est le Seigneur quel Seigneur le Seigneur Jésus Christ sous la forme de la colonne de fées la forme où il était dans l'Ancien Testament le Seigneur Jésus Christ dans l'Ancien Testament c'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'il n'existe jamais un exode où Jésus n'est pas concerné Jésus Christ est l'acteur principal de tous les exodes merci beaucoup révéler Jean alors en dehors de cette déclaration avant que nous puissions oublier nous allons vous rappeler que la conférence était organisée par Branham Info mais avec un seul conférencier c'était le révérend pasteur Ben Mutombo lors de cette conférence le révérend inoncent Kabukala était invité comme le pasteur Kadi aussi et vous même aussi vous étiez invité pour assister et poser des questions alors il était question qu'on accorde au pasteur Ben Mutombo les temps maximum qui pouvaient lui permettre de revenir sur ces déclarations évoquées par le confrère Jean-Claude nous allons y citer ici il y avait trois déclarations du pasteur Ben Mutombo trois questions d'ailleurs qui lui avaient été adressées la première question c'était comment Branham qui est considéré comme Dieu par le pasteur Ben Mutombo peut-il douter de sa propre parole la deuxième déclaration était comment Branham considéré comme Dieu par le pasteur Ben Mutombo peut-il encore mourir comme tout humain et la troisième question disait quelles sont les écritures qui donnent raison au pasteur Ben Mutombo d'adorer William Branham donc on avait raison d'accorder assez d'état au pasteur Ben Mutombo d'exposer et déterminer tout ce qu'il avait fait comme déclaration avant donc dire que c'était une discrimination ce n'était pas une conférence débat c'était une émission organisée seulement avec le pasteur Ben et que vous vous étiez des invités et aussi vous avez dit que il n'y avait pas de l'amour oui oui lorsque le pasteur Innocent avait pris la parole vous dites qu'il n'y avait pas de l'amour dites-nous un peu pour quelles raisons vous dites qu'il n'y avait pas de l'amour parce que vous avez été bien accueilli on vous avait donné la place des serviteurs de Dieu de quel amour vous parlez lorsque le révérend Innocent Chumou Mokabukala est intervenu oui bien sûr il pouvait y avoir un malentendu de la part de l'assistance envers le pasteur Innocent Chumou Mokabukala par rapport à quoi mais quand ils disent que le pasteur Innocent Chumou Mokabukala a piétiné la photo de l'ange il est allé piétiner avec son pied sale comme ils sont en train de décrire le pied du pasteur Innocent Chumou Mokabukala ce sont des insultes qui n'ont pas le matériel qui ne sont pas administrés dans notre combat le combat que nous sommes en train de mener c'est un combat des écritures peu importe ce que le pasteur Innocent Chumou Mokabukala avait fait je ne pense pas qu'il peut y avoir une personne qui peut avoir l'audace ou le courage ou les droits d'insulter ou d'injurier ou de lapider la personne sur place c'est comme ça qu'ils pouvaient aller jusqu'à les tuer alors révérends Jean avant que vous puissiez avancer la régie va nous jouer un extrait de ce qui s'était réellement passé les dimanches en rapport avec les pièces sales du pasteur Innocent Chumou Mokabukala alors frères et soeurs suivez et puis nous allons nous retrouver tout juste après William Branham passe à son ministère il dit je vois des gens qui viennent comme vous venez là je vois des gens qui viennent qui viennent s'agéner ici Branham me dit je vois des gens qui viennent je viens dans ma chambre d'hôtel et je dis oh Dieu qui viennent-ils voir moi ou toi c'est que dans cette photo ici il y a Branham et il y a quelqu'un au-dessus il est nu s'il vous plaît s'il vous plaît qui a fait ça vous voyez non non s'il vous plaît non non s'il vous plaît s'il vous plaît vous voyez s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît tout le monde récupérez votre place s'il vous plaît et je demande à tout celui qui parle de ne plus parler s'il vous plaît écoutez ce que j'ai à vous dire vous n'avez pas le droit de me lapider vous ça du côté des prédicateurs soyons respectueux ce peuple ici ce que vous lisez là ils le savent mais regardez la chose qui les a dérangés la photo du seigneur Branham vous ne pouvez pas prendre le pied vos pieds ah pasteur c'est un courage exceptionnel alors nous vous demandons que prochainement quand vous viendrez nous prêcher essayez de respecter notre Dieu quand nous viendrons aussi chez toi nous respecterons votre Dieu c'est par là que vous devez comprendre que vous avez fait une erreur demandez pardon à ces gens que j'ai mal agi les pieds d'un serviteur de Dieu Sir Branham et vous les croyez être encore prophète alors demandez lui de demander pardon vous lui donnez le temps s'il vous plaît s'il vous plaît chers assistants s'il vous plaît écoutez nous s'il vous plaît le passeur a parlé s'il vous plaît au révérend innocent s'il vous plaît révérend pour nous qui croyons le message que ce soit pour les adorateurs de William Branham que ce soit pour les adorateurs de Jésus Christ nous avons un respect pour cette photo un grand respect s'il vous plaît s'il vous plaît assistance on ne s'entend pas nous avons un grand respect pour cette photo frère Branham appelle ça un monument alors venir ici avec les pieds je pense que c'est peut-être exagéré de votre part si vous pouvez par sportivité demandez pardon à cette assistance ici je pense que ça pourra arranger la chose pour le respect que vous avez pour Frère Branham calmez-vous s'il vous plaît que le pasteur arrange ça parce que cette photo je ne pense pas le frère vient de chanter c'est une perle de grand prix mais vous ne pouvez pas piétiner ça demandez pardon s'il vous plaît oui révérend s'il vous plaît il est vrai que s'il vous plaît révérend on va vous situer pour que vous compreniez la gravité de ce qui s'est passé c'est vrai que vous n'avez pas touché mais les gestes à blesser même aux journalistes qui sont ici l'ont dit mais nous vous prions sportivement s'il vous plaît de demander pardon ça n'a pas été bon donnez-moi la parole est-ce qu'on peut ouvrir le micro ici chers précieux frères et précieuses sœurs c'est juste pour la simple raison que j'avais l'approchir en main le micro en main alors que je voulais pointer quelque chose je n'avais rien d'autre alors pour parce que cela vous a scandalisé je vous demande pardon mais je n'ai pas est-ce qu'on peut applaudir si je respecte ça en tout cas merci vraiment ça a été vraiment rapide et je crois que c'est ce qu'on voulait alors vous allez prendre deux minutes qui restent pour présenter justement les citations et poser directement des questions au pasteur Ben alors frères et sœurs vous pouvez constater que l'homme des dieux avait amené ses pieds deux fois à deux reprises devant la photo de l'ange du seigneur voulant pointer avec ses pieds en expliquant ce qu'il était en train de dire alors révérend Jean est-ce que vous en tant qu'artiste et musicien croyant du message de l'heure prédicateur de l'évangile vous pouvez accepter qu'un serviteur de dieu qui qu'il soit de n'importe quel bout il puisse venir avec ses pieds piétiner ou bien pointer devant la photo de l'ange du seigneur est-ce que c'est permis par le message avant d'avoir des partis pris moi je n'ai pas des partis pris nous faisons tout ce que nous nous pouvons faire en acte ou en parole nous les faisons sur base des écritures vous appelez cette photo la photo de l'ange du seigneur sur place parce que j'étais moi j'étais juste en face du révérend et les gens ont vu d'ailleurs ce qui s'est passé les gens qui l'ont qui l'ont lapidé là ils n'avaient pas vu réellement ce qui s'est passé et ils se sont mêlés dans le mouvement de masse et ils ont fait ce qu'ils ont fait mais je veux consulter d'abord un peu la parole est-ce que d'abord le pasteur innocent je ne lui défends pas mais j'étais présent et j'avais assisté à la scène le révérend innocent était en train de lire l'écriture dans l'invention des états unis où frère Branham me dit que je vois des gens venir je me suis toujours demandé ils viennent me voir moi ou toi comme nous venons de le définir ici dans les temps et les signes de l'union où frère Branham est en train de décrire la personne l'astronaute céleste que nous avons récit Jésus qui est sous la forme de la colonne le révérend a voulu montrer que sur cette photo il y a William Branham et le Seigneur Jésus Christ mais comme il avait il pouvait avoir six et trois ou quatre brochures à main et puis le micro il était déjà monté sous l'onction sous l'atmosphère l'allure de l'exposé et quand il s'est tourné vers la photo il devait montrer qu'il y a William Branham ici et il y a le Seigneur Jésus Christ au dessus de lui mais révérend révérend parlons-en un peu est-ce que la seule façon de pointer la photo de l'ange du Seigneur il fallait y aller avec le pied parce que moi j'ai quand même quelques notions en sémiologie dans l'étude des signes donc vous savez quand quelqu'un fait quelque chose avec les signes ça peut dire tout un message c'est comme quelqu'un par exemple qui vient te faire ça regardez ce que je suis en train de faire il vous fait ça toi quand quelqu'un te fait comme ça ça dit quelque chose même s'il ne vous a pas touché mais ça dit quelque chose maintenant vous savez le fait d'amener les pieds bon quant à moi les pieds devant la photo de l'ange c'est quand même grave quant à moi quant à moi je ne peux jamais m'attarder sur cet acte là pour ne pas écouter ce que l'homme disait non selon vous d'abord les signes parlons de la forme je vous dis bien que je partant de la forme on est d'accord que c'est que le passage je vous dis bien que William le révérend innocent ne pas venir à la mission évangélique Branham Eglise pour dénigrer William Branham par contre si vous avez constaté avant que nous puissions introduire l'homme de Dieu moi je chantais la chanson ma chanson que j'intitile le perle de grand prix cette perle là c'est une perle très précieuse nous allons dans les détails quand vous me recevrez sur base de cette chanson je vous dirai ce que je suis en train de chanter en rapport avec cette perle là en parlant de la forme le pasteur innocent n'a pas commis un péché le pasteur innocent n'a pas commis un péché maintenant si réellement il a commis un péché je suis en train je pense que notre seigneur c'est le dieu de la bible je prends juge au chapitre 6 je vais lire jusqu'au verset 32 attentivement c'est un conseil à à tous les croyants du message qui se comporte encore d'une façon très barbare tout ce que le frère Branham nous a appris envers le serviteur de dieu c'est du respect même si c'est un prêtre catholique même si c'est un prêtre catholique mais prendre aussi les bouteilles d'eau pour votre information le mardi c'était le dimanche le mardi moi j'ai amené le pasteur à l'hôpital je dépensais mon argent j'ai dépensé mon argent il avait des douleurs sur cet endroit au bas ventre oui oui au bas ventre et ces douleurs là qui le faisaient très mal et je lui ai amené comme je lui consolais chaque fois il me disait toujours que là où on m'avait touché là je sens comme ça j'ai amené la bouteille là avec la vitesse que nous sommes en train de voir est-ce que ça peut vraiment faire créer des troubles de santé c'est vrai que le pasteur innocent c'est quand même quelqu'un d'âgé déjà mais la vitesse de cette bouteille là ne peut pas causer vraiment des soucis à sa santé ce qui est réel est que moi après le douleur persistant il a supporté les dimanches les lundis et les mardis moi-même moi-même je lui ai envoyé l'argent je lui ai dit de chercher quelque part où il pouvait se faire soigner où il pouvait se faire soigner et c'est ainsi cette personne là qui n'a jamais appris le respect envers le serviteur de Dieu je lis ça pour vous donner un conseil les adorateurs de Jésus que nous sommes lorsqu'un adorateur de Branham a fait une déclaration à l'équateur c'est une histoire que j'ai suivie je ne suis pas le vrai témoin mais c'est une histoire que j'ai suivie même des images une personne qui parlait à mal de Jésus et qui avait déclaré que si Jésus est Dieu qu'il le mettait à l'instant même Jésus l'a tué sans que un adorateur de Jésus l'ait touché il lui a tué sur place à la chair sur place à la chair c'était en quelle année ? j'ai dit bon c'est une histoire qui s'est déroulée vous l'avez aussi suivie dans les réseaux sociaux j'ai suivi ça dans les réseaux sociaux mais ça s'est déroulé mais les adorateurs de Branham n'ont jamais cru en cette histoire bon croire ou ne pas croire c'est un droit sinon l'histoire nous est parvenue alors ça reste à prouver alors lisez nous la citation ok je suis dans la sainte bible au juge 6 verset 28 la bible dit ceci lorsque les gens de la ville les gens de la ville se furent levé des bons matins voici l'autel des balles était renversé les pieds sacrés placés dessus étaient abattus et les écomptes auront été offerts en hologos sur l'autel qui avait été bâti ils se dirent l'un à l'autre qui a fait cela ils s'informèrent et firent des recherches on leur dit que c'est Gédéon fils de Joas qui a fait cela c'est le pasteur qui a fait cela à remplacer par sa valeur par exemple alors les gens de la ville dirent à Josias Joas fais sortir ton fils et qu'il met car il a renversé l'autel des balles et a abattu le pied sacré qui était dessus Joas répondu à tous ceux qui se présentaient à lui est-ce à vous de prendre parti pour bal est-ce à vous de venir à son secours quiconque prendra parti pour bal mourra avant le matin vienne avant que le matin vienne si bal est un dieu si bal est un dieu qu'il plaide lui-même sa cause quiconque a renversé son autel en ce jour l'on donna ce que je peux insister par là je peux me limiter par là quiconque prendra parti pour bal mourra avant le matin avant que le matin vienne si bal est un dieu qu'il plaide lui-même sa cause puisqu'on a renversé son autel bon qu'est-ce qu'on va remplacer l'orix par sa valeur dans votre histoire lui-même bon automatiquement ici oui c'est un conseil si vous avez votre dieu notre seigneur jésus-christ frère brannam raconte l'histoire de quelqu'un une femme là qui son mari était un prédicateur chaque fois le mari n'allait pas travailler comme tous les autres personnes le font mais la femme est venu dire à son homme que toi au lieu d'aller chercher de quoi manger de l'argent tu es ici toujours pour lire la bible la bible il a ravi la bible il a brûlé la bible dans dans son four vous savez ce qui est arrivé quelques jours après frère brannam dit que pendant que cette dame brûlée le fait au four là elle fit brûler de la même au même endroit où où la bible était brûlée c'est ça les dieux que nous nous croyons révérends dans votre histoire lui dans la bible c'est quoi les dieux des balles parce que là vous allez parler de l'histoire des dieux des balles et tout ça alors vous voulez dire que le fait que le pasteur rénonçant était parti pour pétiner la photo de l'ange du seigneur il était en train de détruire le dieu de base c'est ce que vous voulez dire bon c'est que je veux dire que normalement dieu on ne venge on ne venge pas à la place de dieu si dieu a placé sa parole oui et que par exemple dieu a dit que quiconque piétinera la photo de l'ange va mourir va mourir laissez dieu s'en charger de quiconque je peux prendre encore une écriture finissons d'abord avec celle-ci non non je veux vous prouver combien cette personne là n'est pas croyant du message de Feubert laquelle des personnes vous voulez parler la personne qui a jeté la bouteille la personne qui a jeté la bouteille la personne qui a insulté le révérend inocent quiconque a insulté on n'a pas insulté le révérend inocent lors de cette conférence à moins que vous puissiez nous parler d'autres déclarations faites en dehors de la conférence mais dans cette église je vais rappeler que le pasteur Ben Moutou m'avait appelé son église à l'apaisement c'est-à-dire pas importe la considération qui avait été biaisée sur la photo de l'ange du Seigneur il avait demandé à ses brébis de ne pas insécuriser les invités de ne pas toucher à qui que ce soit et je pense que vous étiez sorti tout bonnement sans avoir beaucoup de problèmes est-ce qu'ici vous voulez accepter que la photo de l'ange du Seigneur puisse être minimisée c'est ça que vous voulez faire comme apologie ici je commence par vous dire que le révérend Innocent Timoumou n'avait pas l'intention de minimiser la photo et il ne l'a pas minimisé pour commencer ce sont des fausses accusations pour commencer par rapport à ce que moi-même j'ai vécu et vos conclusions et les conclusions des autres c'est un droit mais les droits que moi aussi j'ai d'abord moi j'ai l'interdiction de ne jamais porter les fausses accusations à quelqu'un parce que ce qu'ils ont fait a empêché le révérend à finir même la citation qu'il était en train de lire oh cette citation j'étais pour votre bien nous nous recevons le vitamine spirituel quand on nous lit frère Branham mais quand déjà on peut venir détruire son dieu admettons pour ceux qui considèrent William Branham comme dieu la mission évangélique Branham église vous avez accueilli avec respect mais lorsque vous avez commencé à toucher à leur divinité qui est William Branham avec des gestes qui est la divinité de Bâle s'il vous plaît révérend leur divinité qui avait été touchée la divinité comme celui de Bâle non ça c'est oui oui c'est la divinité comme celui de Bâle alors l'adoration de William Branham c'est la divinité comme celui de Bâle là c'est vous tu l'évite maintenant admettons que admettons que le révérend innocent est venu comme Gédéon était venu parce que si vous remontez avec cette histoire vous trouverez que Gédéon a quitté les camps des Israélites il est venu dans les camps des adorateurs de Bâle il a renversé l'hôtel de Bâle il a renversé tout et puis il a pris le logos qui était là et il a offert au Dieu à l'éternel sur l'hôtel de Bâle mais révérend Jean vous savez dans la Bible même David quand on a voulu s'attaquer à son Dieu vous savez ce qu'il avait fait il a pris les 5 pierres le nom de Jésus il est parti pour combattre et il a tué Goliath un ennemi qui n'avait jamais été vaincu par les Israélites quand on s'attaque à son Dieu ce n'est que normal vous vous plaignez ici qu'on a attaqué le pasteur innocent qui est votre père alors que les croyants de pasteur Ben ne faisaient que défendre leur Dieu comme David l'a fait aussi pour le Dieu d'Israël je dis bien que ces dieux-là les dieux nous avons un prophète Branham et les dieux Branham en grand caractère n'existe pas et ces dieux-là des adorateurs de William Branham comme les dieux de Bâle hein si il est dieux et que Gédéon est venu renverser son hôtel le conseil le conseil que l'on donna aux idolâtres de l'époque-là de cette époque-là laisser à Bâle de se venger lui-même sur quiconque ait pu renverser son hôtel mais ce n'était pas le cas pour David je venais de le dire David n'a pas laissé un insurconci venir se jouer avec les dieux d'Israël David a utilisé quoi et le dieu d'Israël n'est pas le dieu de Bâle il n'y a que les dieux non scripturaires qui est qui est comparable au dieu de Bâle comme nous sommes dans le message-là les dieux de Branham Église qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ le dieu du message c'est le Seigneur Jésus-Christ comme nous venons de le lire avec Frère Branham et dans la continuité de notre débat ou notre émission vous saurez qui est le Seigneur Jésus-Christ là c'est compris reverend Jean alors là c'était question d'expliquer ce qui s'était passé dans la forme vous avez dit que le révérend innocent n'avait pas touché à la photo de l'ange du Seigneur mais nous constatons dans son exposé le révérend innocent a essayé de faire sortir les mensonges soi-disant mensonges de William Branham alors que vous savez Frère Branham dit que lorsque l'histoire de ma vie sera écrite qu'il ne soit fait jamais mention des erreurs que j'ai commis dans ma vie que mes erreurs vous servent de temps plein le pasteur innocent a essayé de ramener les gens aux erreurs au soi-disant mensonge de William Branham qu'il aurait commis vous ne voyez pas qu'il était venu vraiment détruire l'influence de William Branham parmi les Branham bon à ce que je sache le point tel que ce que vous êtes en train de soulever là brandir le mensonge de William Branham oui en termes de comparaison parce que chaque Ephésien 4 chaque auxiliaire du message est à l'aide de voir il n'y a pas une parole de William Branham sur les bandes que n'importe quel Ephésien 4 a le droit de lire lui-même dans sa chambre et garder pour lui-même et l'homme de Dieu est sorti sur les champs il croit William Branham comme étant un prophète le plus grand prophète la bouche autorisée au travers de qui est venue la plénitude et la totalité de la parole et là nous sommes nous allons plus loin pour dire que lorsque votre chemise ici est blanche et que Branham vous dit que cette chemise est rouge vous continuerez à dire toute votre vie que vous portez la chemise rouge parce que c'est Branham qui l'a dit voilà maintenant avec l'obligation le devoir qu'il a le mandat de répéter Branham sans rien ajouter ni retrancher mais interpréter parce que frère Branham vous l'avez toujours dit dans nos émissions que frère Branham a toujours interprété frère Branham frère Branham dit que j'ai fait ceci j'ai fait cela mais il dit encore que lorsque l'histoire de ma vie sera écrite qu'il ne soit fait jamais mention des erreurs que j'ai commises par exemple par exemple oui la mission évangélique Branham Église lui donne la qualité des dieux des dieux que nous sommes obligés d'adorer parce que c'était là notre point central de débat la mission évangélique a pris le caractère de William Branham et avec tout ce qui est en vie si vous suivez dans ma chanson là j'ai chanté à cause de mon ministère singulier et particulier j'ai toujours été traité d'un démon à un dieu adorable on lui a traité on lui a taxé d'un démon à un dieu adorable c'est que pour lui-même il n'a pas de qualité entre ces c'est des qualités qu'on est en train de lui accorder sa qualité est entre les deux là c'est une personne le révérend innocent a commencé par présenter comment Frère Branham est venu il est arrivé à la nouvelle naissance à la nouvelle naissance il dit qu'il décline il ne se vante pas de ses parents Charles et Ella il se vante de ses parents que nous avons tous actuellement qui est le Seigneur Jésus Christ qui est son père actuel ce que le révérend n'est pas venu pour dire que parce que si le révérend brandissait les erreurs de Frère Branham il allait nier que d'abord c'est un faux prophète mais il n'a pas dit ça il lui prend comme absolu c'est que comme il est en train de parler à la mission évangélique Branham Église il prend William Branham comme un absolu qui quand il l'élu le Branham Église est censé s'incliner c'est pourquoi il a commencé à démontrer William Branham avait menti William Branham était au départ un menteur si vous allez dans l'histoire de ma vie vous trouverez qu'il lui disait qu'il lui disait qu'auparavant on lui appelait Bill le méchant il était quelqu'un qui quand on pouvait aller lui menacer à l'école il revient il prend son calibre il va barrer la route aux gens pour leur le tuer est-ce que vous pensez que pour détruire l'adoration de William Branham au nom de William Branham il fallait ramener les gens aux mensonges des frères Branham des choses qu'il avait une vie qu'il n'avait jamais accepté dans sa vie William Branham il y a beaucoup des cartouches que vous pouviez utiliser en parlant de ça parce que vous savez que Jésus n'a jamais été né de nous Jésus que nous adorons si nous nous adorons Jésus Jésus il est l'Emmanuel il y a une chanson que nous chantons il y a une fontaine pleine de sang tiré des veines de Manuel les sangs qui marchaient dans les veines de Jésus ce n'était pas le sang d'une personne comme Charles comme Joseph et n'importe qui ce sont ces qualités là qui font de Jésus notre Dieu donc vous vous acceptez aujourd'hui que William Branham a commis des erreurs que vous retenez jusqu'à 3 jours je dis bien que je ne retiens pas les erreurs de William Branham pour le brandir mais les erreurs de William Branham me sert moi à comprendre que peu importe si je peux voir William Branham discerner le pensée et faire quoi que ce soit je sais qu'il y avait une personne qui avait aussi fait tout ce que Frère Branham a fait mais qui avait encore des qualités lui il était sans péché mais il s'est fait péché à cause de nous alors dites-vous pour quel risque le révérend il en soit évoqué les erreurs de William Branham il n'a pas évoqué mais je ne veux pas que vous puissiez utiliser cette non quand on dit évoquer c'est faire mention il avait ramené des citations les citations qu'il est obligé lui est obligé de nous lire le message sans 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 retrancher ou ajouter quelque chose alors on dit tout pour quelle raison il avait amené des citations parlant des erreurs c'était pour montrer que William Branham que le pasteur Ben appelle le père de Jésus William Branham que que le pasteur Ben et son église appellent que le père de Jésus c'est une personne qui est venue au monde par une naissance pécheresse comme tout le monde qui ne pouvait pas se vanter de ses parents qu'il avait conçu dans l'iniquité mais il a rencontré un père le père Jésus celui qui a pris ses erreurs et a jeté dans la mer de l'oubli vous devez savoir en tout cas je me souviens de l'homme de Dieu grâce à Moutombou Moutozan c'est un conseil qu'il m'a toujours donné il m'a disé que Jean Baya comme nous sommes là toi et moi nous nous n'avons pas nous n'avons jamais vu la mer de l'oubli nous même si si tu me fais quelque chose de mal et que tu viens me demander pardon même si je te dis que je t'ai pardonné je ne peux jamais oublier ça c'est que la nature des humains c'est de pardonner comme nous prenons William Branham que c'est d'abord je peux dire que c'est le parfait l'homme sans péché parce que le Houch l'a accompagné et ceci et cela mais je sais que William Branham moi je sais que William Branham avait menti je sais que William Branham a connu la nouvelle naissance et dans cette naissance à chaque naissance il y a toujours un père n'est-ce pas et dans sa nouvelle naissance il a eu un père qui est Jésus contrairement à ce que le révérend Ben est en train d'enseigner pour dire aux gens que William Branham est le père de Jésus alors là c'est compris révérend Jean alors face à vous que nous suivez en direct ici dans le front de le jeune du message nous n'avons pas pour mission de faire apologie des erreurs commises par frère Branham c'est que le révérend Jean Bayer a dit ici sa langue que lui revenons aux déclarations qui sont sorties de la parole du pasteur Ben vous venez de donner la première déclaration là où pasteur Ben parlait de la lumière du Seigneur qui suivait le Seigneur est-ce qu'il y a une autre déclaration que le pasteur Ben avait donné ce jour-là sans pourtant lire ou bien qu'il y ait sorti de la parole oui il y a il y en a plusieurs mais je peux avoir repéré quelques quelques-unes oui alors François vous que nous suivez en direct du forum les jeunes du message nous rappelons que nous recevons le révérend Jean Bayer Kayembe il est ministre de l'évangile à l'église Marc Pella Tabernacle chez le révérend pasteur Billy Bilinga alors avec lui nous tentons d'analyser la conférence tenue le 10 septembre dernier avec le pasteur Ben Mutombo il était aussi invité il nous a appelé pour essayer de déballer toutes les déclarations qui n'ont pas cadré avec le message de William Branham alors nous allons lui accorder encore la parole vous avez la parole d'abord j'aimerais que vous puissiez procéder à la rectification de la première question la première question c'était comment c'était comment Branham qui est considéré comme Dieu par le pasteur Ben Mutombo peut-il douter de sa propre parole voilà le révérend nous a présenté la personne de Dieu c'est la personne qui a vaincu dans les tabernacles de chez Abraham celui qui était en Jésus et celui qui est aujourd'hui le père de Jésus qui est William Branham d'après l'homme de Dieu pour lui cette personne-là qui a vécu chez Abraham qui a vécu en Jésus et cette personne qui est aujourd'hui devant nous c'est lui le père de Jésus qui est William Branham mais je demanderais c'est que c'est une question d'abord d'après le frère Jean-Claude après l'homme de Dieu était sincère il a répondu au mieux de sa connaissance mais il a remis encore le ballon dans le camp des journalistes pour demander s'ils sont satisfaits ou pas le frère Jean-Claude dira oui l'organisation de la conférence oui il dira que moi je suis satisfait parce que toutes mes questions ont récit des réponses je peux dire des réponses correctes tout comme ça il était sincère il était sincère oui il avait récit toutes les réponses or pour commencer c'est là que j'appelle c'est pourquoi vous m'avez vu vous je 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 vous ai taxé de je taxé le média de ce jour là comme un média en complicité avec le pasteur parce que le révérend le journaliste ne pouvait jamais donner cette réponse là alors que pour commencer sa question était que comment William Branham qui est votre Dieu peut-il douter de sa propre parole mais William Branham quand l'homme de Dieu a commencé à donner les réponses il a dit que le pasteur Ben n'a pas dit mais il a lu qu'est-ce qu'il a lu le prophète disant que lorsque Dieu m'a donné la commission je l'ai mis en doute la commission venait de Dieu pour le prophète et les prophètes comme un homme qui pouvait comme tout homme comme Moïse l'homme l'homme Moïse quand il a réussi sa commission il a commencé à présenter à Dieu ses faiblesses il dit moi comme je vais Gaïla comme je suis là comme je suis là je ne peux pas je ne peux pas si j'allais voilà 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 c'est que comme l'homme Moïse avait douté de la commission de Dieu l'homme Branham a douté de la commission de Dieu c'est ainsi que le Dieu qui avait apporté la commission à William Branham lui donnera un signe pour qu'il soit avec à partir de ce signe là comme on a toujours même dit l'histoire du nom de William Branham gravé dans les montagnes tout ça c'était un signe éternel un super signe pour les prophètes le signe de confirmation de son ministère c'est que chaque fois quand tu iras et que tu rencontres des doutes ou bien que tu sens des doutes en toi reviens sur cet endroit regarde ces pics il n'est pas dit que ton nom devient le nom de Dieu non le nom de William Branham on lui a placé là où il y avait 7 pics qui formaient les 7 lettres et cela lui avait été donné comme un signe d'assurance de son ministère de la commission de Dieu c'est que la commission de Dieu quand il est parvenu à l'homme Branham le fils de Charles et Ella cette commission là le précieux frère William Branham a pris ça en doute donc pour vous il ne s'agit pas de Dieu qui a douté de sa propre parole c'est l'homme à qui la parole était adressée qui a douté de la parole de Dieu donc William Branham si il faut le considérer comme Dieu il ne pouvait pas être parce qu'il a reçu une commission de Dieu en tant qu'homme voilà lui il était un homme il a reçu une commission qui était comme un ordre que Dieu lui avait donné c'est ça les arguments que l'homme de Dieu a donné et je veux dire que sur ce point là le pasteur Ben a brandi aussi les erreurs du prophète et quand lui a brandi c'est là que le prophète William Branham avait douté de la parole de Dieu vous ne lui avez pas lapidé vous ne l'avez pas traité de quelqu'un qui est en train de dénigrer les prophètes mais vous l'avez pris comme vous lui avez donné même les noms du lion non et pour vous c'est la preuve même que le pasteur Ben Mutombo adore un homme il adore un homme parce que lui même avait donné des citations où Frère Branham était un homme douté de la commission comme Moïse oui oui maintenant si le frère Jean-Claude était sincère il devait souligner cela mais j'avais vu que soit ça devait être une complicité mais pourquoi vous n'avez pas posé cette question vous ne m'avez pas donné la parole mais il fallait écrire les questions j'ai écrit plus de cinq questions qui n'étaient pas lues vous avez envoyé ça et on n'a pas lu je dis bien que ça n'était pas lu on n'avait pas lu c'est là même toutes les questions que nous avons posées mes questions à moi n'ont pas été lues non si les questions n'ont pas été lues vous allez nous excuser parce que c'est moi qui faisais la monération c'est de votre non ce n'était pas de notre faute c'est la faute de l'organisation non non donc de ce côté nous en tenait par rigueur c'est pourquoi c'est pourquoi je vous ai invité je vais faire voir à chacun son erreur lors de la conférence d'accord c'est compris le docteur Ben a répondu à cette première question qui est quand il a raté Branham Nde Branham Nde a douté à qui dans la commission c'est Branham qui avait douté ce que pour Branham le doute appartient aux hommes mais le Dieu Frère Branham dit les Dieu ces paroles infaillibles des promesses les Dieu immuables les Dieu Et ce Dieu-là, nous allons conclure peut-être en lui déterminant, en lui décrivant selon le message. Le Dieu du message ne doute pas de sa parole. Il n'a jamais dit une parole qui, quand il nous a promis que je vous enverrai élu les prophètes. Nous avons élu les prophètes. Vous l'avez remarqué. D'accord, c'est compris. Alors, c'est que la première question n'était pas... N'était pas bien répondue. N'était pas bien répondue. Et ça confirmait les fausses, les oreilles de William Branagh. Et puis, l'homme de Dieu a brandu aussi les erreurs de William Branagh. Notamment les doutes. Il avait dit que de la parole de Dieu. Comme le pasteur innocent a aussi brandu les mensonges, c'est que William Branagh était un douteur, un menteur. Tout ça, nous allons voir. Et William Branagh mentant que Dieu ne pouvait pas se commissionner lui-même. Raison pour laquelle, s'il s'était commissionné lui-même, il ne pouvait pas encore douter de sa commission. Oui, oui. Donc, pour vous, vous voulez dire que le pasteur Benmutoumbo a confirmé que William Branagh est un homme comme tout autre homme. Il ne peut pas être Dieu. Il s'est mis un autobie. Il nous a confirmé qu'il y a un Dieu qui est venu avec une commission infaillible. Mais William Branagh, lui, en tant qu'humain, comme il était au départ un menteur, il était aussi, il s'est trouvé indigne. Donc, c'était un autobie de la part du camp de Pasteur Benmutoumbo. Ok, c'est ça la première question, c'est que j'ai souligné. Et les erreurs que j'ai soulignés, c'est là, va tout droit dans le camp du journaliste Jean-Claude et le pasteur Ben. C'est que là, je trouve une complicité entre le média et la mission évangélique Branagh. Au nom de l'organisation, nous vous demandons pardon. Si cela était le cas, en tout cas que vos questions ne sont pas parvenues aux journalistes, nous vous demandons pardon. Nous avons tenté de remédier à ce problème prochainement. Je vais pardonner lorsque je verrai le révérend innocent prêcher dans ces 1h30 qu'il lui avait été promis par le pasteur Ben. C'est là que je vais... Il n'a pas réuni à sa parole, le pasteur Benmutoumbo est toujours disponible avec son église pour recevoir les révérends innocents. Oui, oui. Donc, je pense que dans les jours qui viennent, c'est vous qui devrez, en principe, vous organiser et aller là-bas pour apporter la parole. Non, il suffit que nous, nous avons toujours été prêts. Alors, je pense que le pasteur Ben qui nous suivra dans cette émission... Sinon, ce n'est pas un débat. Je souligne aussi, pour enlever la peur, peut-être on pensait que si cette personne est venue dans quelques minutes, il nous a fait ça. Maintenant, si maintenant, nous allons lui accorder 1h30, il va ouvrir l'anguille. Non, je sais que le frère Branham, c'est quelqu'un qui connaissait que des moments pareils viendront. Mais il a toujours conseillé aux éphésiens que quand vous allez chez autrui, il faut respecter la doctrine d'autrui. D'accord. Mais ça, je vois, il y a toujours des choses qui peuvent vérifier les enfants de la mission évangélique Branham Église. Mais le problème, c'est l'adoration. Je pense que quand il ira, il va apporter l'adoration. Donc, j'espère qu'il sera bien reçu, comme lors de la première conférence. Dis-moi, si on lui dit de parler sur ça, si on lui demande de parler sur ça, mais sinon, il sera obligé de respecter vraiment le principe de la parole, selon lequel, quand vous allez chez autrui, vous pouvez respecter leur foi. Moi, j'ai chanté Perle des Grands Prix, tout le monde était content. Oui. Mais si j'essaye de décrire cette chanson-là, vous trouvez que je chante toujours pour le Seigneur Jésus-Christ. D'accord, c'est compris, Verange. Alors, prenez le dernier point, parce que là, nous sommes déjà au-delà d'une heure. Ok. Vous allez parler du dernier point que le pasteur Ben avait abordé et qui sortait des écritures. Maintenant, la deuxième question-là, c'était comment, là ? Quelles sont les écritures qui donnent raison au pasteur Ben Mutombo d'adorer Branham ? Ah, bon, là, vraiment, en fait, bon, là, il n'a pas donné une écriture, hein, il n'a pas donné une écriture, sinon, c'est important que nous, nous puissions prendre... Le pasteur Ben Mutombo, le lion d'Afrique, le Google du message, il a appelé William Branham le Glorier Saint-Esprit. Pendant qu'il parlait, il parlait, il disait que c'est William Branham le Glorier Saint-Esprit. Frère Branham lui contredit, lui étant Google. Le Google, Google, c'est un titre vraiment, là, avec la science actuelle. Le Google n'est pas n'importe qui. Le Google ne peut jamais commettre des erreurs comme celui-ci. Appelé le Saint-Esprit, William Branham, c'est que l'homme de Dieu, le Google, c'est... Parce que, il devait juste nous dire que, désolé, il n'y a pas de réponse relative à votre question. Frère Branham dit ceci dans le conflit entre Dieu et Satan. Prêcheux, le 31 mai 1962. Frère Branham dit ceci. Le Google du message. Voici ce qui sort dans le message en rapport avec la personne du Saint-Esprit. Paragave de 117. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est lui-même. Il a dit. Un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je serai en vous. Je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Maintenant, maintenant, maintenant. Suivez. Jésus savait cela. Aussi envoya-t-il le Saint-Esprit pour confirmer la parole. Fiu. Avez-vous compris cela? L'assemblée dit Amen. Vous voyez? Pour confirmer à ceux qui se sont réfugiés derrière la parole, qu'il est dans la parole. Vous voyez? Laissez-les là dehors. Ils se moqueront du système. Ils disent que ces gens-là sont fous. Pourtant, Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est lui-même pour amener cela à ceux qui sont derrière la parole, comme les groupes d'Abraham. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Pour confirmer la parole devant elle, pour montrer qu'il est toujours la parole. Vous voyez que vous avez choisi l'endroit approprié. Très bien. Quand Jésus promettait le Saint-Esprit, il parlait de lui-même. Comme je n'ai pas le temps de lire tout, aller dans le Consolateur, au paragraphe 41 jusqu'au paragraphe 46, Frère Branham dit que ce Consolateur, c'est Jésus-Christ lui-même sous la forme de l'Esprit. Il dit encore dans Un homme le plus méchant de la ville, au paragraphe 84, Frère Branham dit que le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, qualifiez-le de tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est Jésus. La personne du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ sous la forme de l'Esprit. Et non, William Branham, comme le prophète, le lion d'Afrique a dit. Maintenant, le dernier point, c'est quand on lui a posé la question sur le baptême. Oui. Qui n'était pas classé à l'ordre du jour, mais il a quand même abordé ça. Oui, oui. Il y a l'un des ministres qui a posé à l'homme de Dieu la question sur comment baptiser, pourquoi il baptise au nom de Branham, tout ça. L'homme de Dieu a pris cette déclaration du prophète dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, au paragraphe 51, partie B. Et, frère Branham dit là-bas que c'est juste comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus. Qu'ont-ils fait ? Ils en ont fait une dénomination, et celui-ci est mort juste là. Alors, Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Et, l'homme de Dieu a pris cette déclaration pour signifier à ce ministre, frère-là, que Dieu a quitté le nom Jésus pour le baptême, et il est allé au nom Branham. Là, maintenant, frère Branham lui dit le contraire. Mon prophète à moi, les dieux balles d'aujourd'hui, les dieux balles d'aujourd'hui de la mission évangélique Branham Église, qu'est-ce qu'on peut détruire ces dieux-là ? Frère Branham, vous n'avez pas le droit de venger sur nous. Je suis au paragraphe 55 du même serment. Si vous pouvez même prendre 52 jusqu'à 55, mais je prends un peu l'essentiel pour que vous puissiez comprendre de quoi frère Branham parle-t-il dans cette déclaration. Frère Branham dit, « Et maintenant, c'est pareil aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul lieu que la mort spirituelle ne peut frapper, c'est la parole. L'amour ne peut pas frapper la parole. Parce que c'est la parole vivante de Dieu. Mais quand vous y mettez des credos, la parole s'éteint. Elle se séparera comme l'eau se sépare de l'huile. On ne peut pas le mélanger. Donc, vous voyez, quand le credo entre dans une dénomination, la dénomination que ces gens-là avaient formée autour de la découverte du nom de Jésus, tout le monde suit ses credos, et la parole s'éteint. Ce n'est pas que Dieu quitte la parole qui avait été découverte, mais cette parole s'éteint. et continue avec quelqu'un d'autre qui l'a fait se développer davantage et prend l'ampleur en passant de la justification, sanctification pour ne pas aussi, pour amplifier la chose. Je pense que là-bas, vous avez presque déjà compris. Donc, vous voulez dire que là, ce n'est pas Dieu qui change de nom, quittant le nom de Jésus pour passer à un autre nom. Oui. C'est plutôt Dieu qui quitte les gens qui s'organisent. Il quitte les gens qui s'organisent. Oui, oui. Il s'organise tout autour du nom Jésus. Oui, oui. Dieu les quitte parce qu'ils sont devenus une dénomination. Oui, oui. Ce n'est pas que Dieu lui-même quitte, les noms changent, il devient quelqu'un d'autre. Oui, oui. D'ailleurs, comme fait, il dit que par la déposition de deux ou de trois témoins, pour apprendre au Google, pour donner au Google les éléments qu'il est censé insérer sur son quoi ? Google les Alacanines, application ou quoi ? Oui, oui, c'est un moteur de recherche. Un moteur de recherche. Les éléments qui manquent au Google pour concilier ce qu'il avait déclaré par rapport à ça. Frère Branham dit dans le chef d'œuvre identifié des dieux. Prêcheur, le 5 décembre 1964, Frère Branham dit, maintenant, voyez-vous, chacun des processus, chacun de ces processus, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont devenus une organisation. Ces gens-là. Qu'est-ce que cela a fait ? L'esprit a quitté pour aller vers l'autre. Et aussitôt que les luthériens ont formé une organisation, cela est directement entré chez Wesley, c'est que l'Utère est resté comme... Le groupe de luthériens a été abandonné, et c'est passé à... Les luthériens ont formé une organisation, et cela est allé directement chez les pentecôtistes. Les pentecôtistes ont formé une organisation. Où cela va-t-il ? Juste comme la colonne de fées. La colonne de fées se trouve où ? Je pense que le Google peut en profiter pour emmagasiner la nourriture, et amener ça dans son laboratoire, et comprendre que le nom de Jésus, c'est un nom efficace, toujours efficace, et éternellement efficace. Je suis dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Ça, je pense que le Google n'a pas évoqué cela lors de la conférence, mais juste une écriture qui peut soutenir pour conclure la mission. Le Père Branham dit au paragraphe 109 des liées d'adoration que Dieu a choisi. Google et tous les adorateurs de William Branham nous ont toujours appris que la mission de l'aigle ravageur qui vient de l'Arizona, il vient pour abolir tous les liées d'adoration, y compris les liées Jésus. Mais je tiens à vous dire, et Frère Branham a l'appui, que Jésus est le seul lié, le seul lié d'adoration que Dieu a choisi. S'il y en a eu plusieurs, ce sont des liés qui ont été bâtis par les hommes. mais le seul lié d'adoration que Dieu a choisi, le Dieu qui n'habite pas dans des choses fin de main d'homme, il a bâti son lié, c'est le lié Jésus. Et la mission de l'aigle ravageur qui vient de l'Arizona, quelle est sa mission ? qui a été perverti par les Google du message. Mais le lion de la tribu de Judas est vivant, il nous a envoyé William Branham, lui, il est l'aigle ravageur, il va maintenant. Nous sommes au lié d'adoration par gaffe 5 et 9. Frère Branham me dit ceci. Et puis, il nous a promis la même chose aujourd'hui, Malachie 4, pour ramener le cœur des enfants, pour dire qu'il n'est pas mort. C'est ce que Malachie 4 vient faire. Que ces choses ne sont pas pour un autre âge, que le baptême au nom de Jésus n'était pas pour une époque réculée. Comme le Google l'attribue au deuxième exode, quelque chose qui n'a pas lieu dans son troisième exode à lui, que le troisième exode où Jésus est un serpent, il est Icabod. Mais l'aigle ravageur vient pour nous dire que le baptême au nom de Jésus n'était pas pour une époque réculée, mais qu'il est le même maintenant. Ce que le baptême au nom de Jésus. J'ai conglu au paragraphe 61. En quelle année vous avez votre message ? Le message du lieu d'adoration que Dieu choisit, prêché le 20 février 1965, après les 107 montagnes. Après l'ouverture des sceaux. Après l'ouverture des sceaux. Le point de... les poteaux de signalisation. Alors, au paragraphe 61, du même serment, frère Branham me dit ceci. Maintenant, nous disons, l'église, la grande et puissante église, elle a fait ceci, et elle a fait cela. Elle a bravé les orages. Nous avons augmenté en nombre. Nous sommes nombrés. Nous sommes une église puissante. Elle est grandiose. Mais Dieu n'a jamais rien dit d'une elle, d'une elle. L'église au féminin, il a dit lui. L'église au féminin en qui est placé aujourd'hui les lieux d'adoration. Dieu n'a jamais dit d'une elle. Branham église, il a dit lui. Celui qui est le lieu des rencontres. L'agneau, pas l'église. Il ne s'agit pas de son nom à elle, mais de son nom à lui. Il n'a mis son nom à elle nulle part. Nulle part. Dieu n'a jamais mis les noms à elle. L'église, c'est Branham. Là, nous sommes à l'université du 18ème Repoilou. Là où l'église, c'est Branham. Hein? L'homme féminin, là. Dieu n'a jamais mis son nom en elle. Il a mis son nom en lui. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire, en parole ou en acte, nous devons tout faire au nom de Jésus Christ, si nous prions. Hein? Ce que l'église ravagère est en train de faire aujourd'hui, nous devons prier au nom de Jésus, si nous demandons quelque chose, nous devons demander, nous demander au nom de Jésus, si nous marchons, marchons au nom de Jésus. Hein? Monsieur évangélique, Branham, église, et le Google du message, marchons au nom de Jésus. Vous en avez fini? Non, 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 il y a des vitamines ici. Si nous parlons, parlons au nom de Jésus, si nous baptisons, si vous voulez baptiser, nous devons baptiser au nom de Jésus Christ. Nous devons, à l'impératif, ça c'est l'église ravageur qui donne les directives, mais ce que l'église, le Google, les lions, heureusement c'est les lions d'Afrique, ici c'est les lions de la tribune de Judas, qui s'exprime au travers de l'église ravageur, pour abolir tout ce que vous êtes en train de dresser comme les liens d'adoration. Et ça reste, sa vérité reste inchangeable. Merci beaucoup. Je ne pense pas que c'est le Google d'Afrique qui a le droit de changer ce que Branham nous a dit. Merci beaucoup au révérend Jean, frères et sœurs, voilà qui met fin à notre émission de ce soir avec les révérends Jean-Bahak Aimbé, comme nous l'avons dit au cours de cette émission, les déclarations qu'il a faites dans cette émission, lui en dâge que lui, c'est sa foi, c'est sa croyance. Alors, ne nous en tenait pas rigueur, nous, la foi des jeunes du message, c'est celle-ci. Jusqu'à ce que le monde n'existera plus, nous n'allons jamais, au grand jamais, brandir les erreurs de William Branham. Les erreurs de William Branham resteront là où il avait cité ça. Et les jeunes du message, parce que nous allons dans des générations qui vont évoluer comme ça, nous n'aurons jamais appréché les erreurs de William Branham. Donc, les déclarations qu'il a faites, ne lui engagent que lui. Donc, voilà, pour cette raison, nous sommes venus parce qu'il nous avait invités pour s'exprimer aussi, après la conférence, c'est-à-dire avec le pasteur Ben Moutombo, il est berger de la mission évangélique Branham Église, à l'Imeté. Alors, il a tâché de démontrer, sur base de ses convictions, les erreurs qui ont été montrées ou démontrées par le pasteur Ben Moutombo. Alors, comme on venait de le dire, ça ne lui engage que lui. Alors, ici, nous vous dirons merci, et nous vous donnons rendez-vous prochainement dans les cadres de nos émissions du forum Le Jeu du Message. Je rappelle qu'à la présentation, c'était votre frère John 4. Vraiment Jean, vous avez fait cet exercice il y a longtemps. Je suis jeune. J'aime le message. Le Jeu du message. C'est Branham Ouryan. Merci beaucoup à vous qui nous avez. Pas retrancheur. Merci et à la prochaine. Bye.